Hello, hello, bonjour les Vierges, on est ensemble pour votre tirage du mois de septembre 2020. Tirage général, donc qui ne peut pas parler à tout le monde comme vous le savez. Donc c'est important que vous fassiez confiance à vos ressentis. Si une partie uniquement du tirage vous parle, prenez-la, mais le reste zappé, c'est pas grave. Vous pouvez regarder également votre ascendant ou votre signe lunaire que vous pouvez calculer facilement à l'aide de sites internet que vous trouvez sur Google très facilement. J'ai bientôt fini les tirages, il me reste uniquement les poissons. Donc après vous avez l'ensemble des signes pour voir justement dans le taroscope septembre 2020. Je vais réussir à parler quand même. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo, comme d'habitude, pour les guidances personnalisées. Et puis je crois que c'est bon. On y va ? Donc les Vierges, comment ça se passe ? Waouh ! Waouh ! La coupe de dingue énergétique. Elle est folle cette coupe. Elle est belle. C'est incroyable. Vous avez l'âme, la lumière et la sagesse. Je veux dire, c'est ultra, ultra centré. Alors attendez. Hop ! J'ai plein de batterie, j'espère que ça va le faire. Vous êtes en train vraiment d'être, d'aller trouver la lumière, l'énergie, le recentrage tout à l'intérieur de vous. C'est, j'ai l'impression qu'avec une coupe comme ça, vous avez le sentiment de remplir votre espace. D'être, d'investir votre aura. Et ça va se ressentir, je pense, sur le monde extérieur. C'est impressionnant. C'est une très belle coupe, vraiment. On va voir après ce qu'il y a. Quel est le dos de deck ? Le papyrus. Il y a... Avec le papyrus, comme... Le papyrus, c'est une carte Qui évoque les contrats, mais qui évoque aussi pour moi d'autres trucs. Là, c'est comme s'il y a quelque chose qui découlait, qui coulait de source. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ce que j'ai là en regardant la carte. Ça coule de source. Il y a les choses qui se sont... Voilà, vous avez plusieurs choses qui se sont alignées, qui se sont succédées, Et qui ont permis que, en tous les cas, lors des énergies du mois de septembre, Les choses coulent de source. Et je pense que c'est ça qui permet cet alignement parfait, Comme un encodage qui s'aligne. C'est canon. C'est canon. Alors, concrètement, dans la matière, on a le 2 de bâton, Le pap, la tempérance, Le 3 de coupe, Le 10 de bâton, Le 5 d'épée, Et le 5 de bâton. C'est marrant parce que c'est un peu la cri-crise, quand même, Sur la fin. On va voir pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? On a quand même ce pape et cette tempérance Qui nous ramène à cette forme d'alignement, De sagesse, de douceur, De sérénité interne, Des clés qu'on trouve par rapport à des situations conflictuelles, Des choses sur lesquelles on a tergiversé pendant bon nombre de temps, Des choses sur lesquelles on s'est pris la tête émotionnellement, Mentalement, A toujours pesé le pour et le contre. On arrive à une forme de résolution interne qui est libératrice, Sur laquelle on se dit, Je souffle. Il y a vraiment un truc où on souffle. Quelque chose qui était lourd à porter, Qui était fatigant, Sur lequel on a enduré. C'est dans ce sens-là que je lis les cartes, là. Voilà, pourtant, voilà. C'est comme ça que je lis les cartes. Sentimentalement, on a la tour, Le 7 de denier, Le 7 de coupe, L'as d'épée, Les amoureux, Le monde, La reine de coupe Et le roi de coupe. Waouh. C'est quand même assez fou comme... Moi, je pense qu'on gagne une bataille. Je pense qu'on la gagne, cette bataille. Il y a quelque chose qui s'apaise, en fait, véritablement ici. Je regarde la ligne du dessus. Excusez-moi. Je fais une aparté parce que... Parce que ça me parle. Donc, je vais passer à la ligne de cœur. C'est... Je pense sincèrement que toutes les tergiversations, la difficulté que j'ai ressentie dans la première ligne qui a mis un certain temps, qui était présente depuis un certain temps, qui vous a ébranlé et qui a permis, si vous voulez, avec cette tour, une chute de l'ego. Parce que c'est quand même une chute de l'ego, la tour. Je pense que vous vous êtes débarrassés d'une lourdeur, de quelque chose qui était confusant, quelque chose qui était paralysant, qui ne vous permettait pas d'y voir clair. Vous avez été peut-être un peu lent, excusez-moi, pour certains, à réagir. Mais là, il y a quelque chose qui... C'est comme une pièce qui tombe dans une tirelière, quoi. Ça... Les planètes se sont alignées pour vous permettre de passer à autre chose. Là, tout à coup, avec l'as d'épée, les amoureux, le monde, la reine de coupe et le roi de coupe, c'est comme si, enfin, vous arriviez à déterminer quel était le choix le plus juste pour vous épanouir, d'accord ? En couple. Vous aviez peut-être du mal à vous révéler auprès de quelqu'un. Vous aviez peut-être du mal à vous libérer d'une situation amoureuse. Vous aviez peut-être du mal à vous positionner. Il est beaucoup question de positionnement dans de bons nombres de tirages, que ce soit généraux ou personnels. C'est très impressionnant à quel point le positionnement est dans la vague, là. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que le choix, vous le faites. Vous le faites vraiment parce que vous avez besoin de vous libérer, libérer fortement peut-être d'anciens trucs égotiques, lourdingues, qui étaient là depuis longtemps, qui vous empêchaient de vous épanouir dans votre couple. Il y a peut-être quelqu'un qui vous est clairement ici destiné, dont vous faites le choix et avec qui vous vous sentez véritablement très bien. Vous avez peut-être mis du temps à réaliser, à réagir. Mais là, les trucs s'alignent. Donc, pour ceux qui n'étaient pas le cas, je pense qu'il y avait des croyances, des jeux, pas des jeux, mais des formes égotiques de faire les choses qui ne permettaient pas d'être juste avec soi-même, juste dans ses choix et c'est vraiment complètement sentimentalement. Or là, il y a quelque chose qui est bouleversé. Au niveau professionnel, on a le roi de Denier, on a le pape à nouveau, cavalier d'épée, deux de bâton, six de bâton, six d'épée, la reine d'épée suivie du battleur. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, professionnellement, en fait, on a quand même une histoire, en fait, pour certains vierges, là, j'ai dit vierges depuis le début parce que c'est vraiment les vierges. Vous savez que le précédent tirage, j'avais fait vierges verso, un truc bizarre, mais c'est les vierges. À partir du moment où j'intitule une vidéo, alors évidemment, je peux me planter, ça m'est déjà arrivé, la plupart du temps, c'est que ça concerne le signe dont j'ai marqué le nom. Et désolé pour les dernières fois, d'ailleurs. Ici, on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est bien en place, qui est au bon endroit. Il est possible aussi que vous ayez un statut où vous transmettez des informations ou le travail ne fait pas peur. Là, en tous les cas, il y a quelqu'un qui est bien en place. C'est assez drôle parce que j'ai des petits ascenseurs émotionnels comme ça, du fait d'avoir une énergie où on doit se dépêcher de faire des choses. Il y a une forme d'état d'urgence et en même temps, on vous dit mais ouais, alors ok, il faut agir vite mais surtout, fais gaffe parce qu'il faut quand même observer un peu comment ça se passe. Il faut quand même que tu évalues la situation. Il ne faut pas se planter parce que peut-être le contexte actuel est compliqué. Voilà, on vous dit vas-y, go, go, go ! Ou vous-même. Peut-être vous êtes même patron parce que là, il y a une énergie de quelqu'un qui est bien en place ou patronne. Donc, on motive les troupes et en même temps, on se dit attends, il faut quand même faire hyper gaffe parce que là, avec le Covid, le machin, le bidule, on sent qu'il y a un truc là avec le 6 de bâton qui marche bien et avec le 6 d'épée, en même temps, il faut faire un peu de tri. Il y a des trucs à 6 d'épée, RM d'épée, il y a quand même il y a des choses à alléger dans un mode de fonctionnement professionnel afin de on vous demande d'alléger des choses, de faire du tri pour aller vers ce battleur qui serait peut-être une façon de procéder nouvelle, différente, peut-être plus légère, une structure plus légère dans votre façon de faire ou votre façon de peut-être gérer votre business, je ne sais pas. Ok, ça peut parler à tout le monde, on est bien conscients. on a pensé amitié avec le Béline, suivi de l'union. Moi, vraiment, sincèrement, je trouve qu'amoureusement, il se passe un truc qui diffère de ce que vous aviez l'habitude de faire avant, de procéder. Il y a vraiment quelque chose, évidemment, avec la triade qui nous montre que votre âme s'apaise, votre âme s'expanse. et avec pensée, amitié et union, on voit une forme de fidélité à soi-même, d'authenticité aussi dans les rapports amoureux, dans les rapports du coup avec votre autre. Voilà, c'est beaucoup plus franc, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus authentique. Alors, j'ai la santé et le chagrin avec l'oracle bleu. qui est, là, je dirais, pour certains, il y a des anxiétés quand même, on a beau avoir une âme qui est trop bien, au sujet de la santé, c'est très rare que je parle de santé ici, mais parce que vous allez voir, c'est vaste ce que je vais dire. Attention à tout ce qui serait anxiété en lien avec le contexte actuel. Alors là, je pèse mes mots. Là, je m'adresse peut-être à un tout petit groupe de personnes. Les vierges, on sait en plus que c'est un signe qui mentalise pas mal. Attention à ce que vous regardez et au rythme où vous le faites. Ne vous nourrissez pas de choses qui pourraient nourrir votre anxiété au niveau de... qui pourraient nourrir des peurs, en fait, au niveau de la santé. Donc, voilà, c'est un conseil de l'oracle bleu. Je vous le rétribue et ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a des vierges qui sont parfaitement sereins à ce niveau-là. et juste d'autres à qui on aurait envie de dire ne regarde peut-être pas tout le temps les infos, fais attention à ne pas trop répéter ce type d'informations qui ne te nourrissent pas dans le bon sens. C'est vicieux plutôt que vertueux et ça va générer chez toi pas du chagrin mais de l'anxiété. Une peur que ça tourne mal ou que voilà. Donc, conseils. oracle des miroirs, j'ai la distance, la victoire, la maison, la séparation, le voyage, retard et sexualité suivi de la joie. va faire une interprétation avec ça. Non, je rigole. Donc, le dos de deck, c'est toujours un peu l'ambiance dans laquelle tout ça se déroule. Merde, je vais tout faire tomber. Donc, il y a quand même quelque chose de léger de toute manière avec ce qu'on a vu dans la triade. C'est léger, c'est positionné, c'est aligné. Donc, il y a une respiration. Il y a une respiration parce que je pense qu'il y en a qui ont eu le mot courage de s'éloigner de choses qui n'étaient plus OK pour elles. Ça ne veut pas dire que les situations sont néfastes, sont toxiques et tout ça. J'aime pas ces mots-là, ça me saoule. Évidemment que ça existe, il ne faut pas le nier, il y a des relations toxiques, carrément toxiques même. Mais là, je dirais, alors pour ceux à qui ça parle, vous pouvez le prendre comme ça, mais j'irais avec plus de mesures. Simplement, voilà, il y a des gens qui ont quitté des situations qui n'étaient plus satisfaisantes, nourrissantes. D'accord ? Donc, ça a permis de prendre beaucoup plus de... Ça peut se faire aussi là ou peut-être que c'est en août et qu'enfin, vous trouvez cette respiration sur le mois de septembre et cet alignement sur le mois de septembre. C'est vraiment quelque chose qui vous régénère, qui vous fait du bien. Véritablement, ça vous fait prendre le large. D'accord ? Il était temps même. Il était temps, vous aviez le sentiment que peut-être vous n'arriveriez pas à le manifester dans votre vie et pourtant... Donc, pas de jugement sur... J'aurais dû le faire avant. C'est un peu ça qu'on me dit là. Et il y en a pour qui, avec la carte de la sexualité, peut-être se retrouve à vivre quelque chose de passionné avec quelqu'un et de plus léger tout simplement. On peut être dans le léger avec des cartes aussi. Puis la sexualité, c'est beau. Ok. Le surrender vous dit de vous abandonner à ce que votre âme a prévu pour vous. On est un peu dedans avec la triade. Votre voyage de vie a été parfaitement conçu par un grand architecte, par vous-même. Pour que votre âme évolue. Ok. Donc, embrassez, accueillez chaque moment de votre vie et chaque petite expérience ou leçon comme étant quelque chose de positif. Mais vraiment, de toute manière, quand on voit les énergies, c'est plus qu'ok pour les vierges. Voilà, mes chères vierges, j'espère que ça vous a parlé. Sentez-vous libre de vous abonner, de liker, de commenter, de cliquer sur les cloches et tout et tout. Vous faites comme vous voulez. Pour moi, en tous les cas, c'est un vrai soutien. C'est clair. Vous avez donc les autres signes qui sont quasiment tous là. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci.